Dans le cadre de la préparation du prochain match de championnat face à l'essai pour meubler l'arrêt de la compétition, le staff technique de la JSK à sa tête le coach portugais Rui Almeida a programmé un match amical jeudi dernier contre le RAS, pensionnaire de la Ligue 2. Donc, le lendemain du match d'application joué contre l'équipe réservée qui a été remporté par les camarades d'Ansu Vassure, un score de 2 à 1, les jaunes et verts ont donné la réplique au stade du 1er novembre 1954. Le staff technique à sa tête l'entraîneur Rui Almeida a misé sur les joueurs qui n'ont pas joué contre l'équipe réserve avec l'objectif de donner du temps de jeu à tout le monde et juger le travail effectué durant la semaine. Il a aligné un 11 composé de la majorité des titulaires, mais le rendement de l'équipe n'a pas été convaincant face à l'équipe d'Ura qui évolue en Ligue 2. Les camarades de Salim Boukhan-Chouch n'ont pas réussi à confirmer les deux derniers matchs amicaux remportés respectivement contre l'Ajza, 3-1, et face au SCAF, 3-2. Ils se sont contentés d'un match nul, 0-0. L'attaque de la JSK n'a pas réussi à se distinguer, malgré les nombreuses occasions devant le but. Une première période décevante en première mi-temps, les joueurs alignés n'ont pas réussi à convaincre, notamment les attaquants qui sont passés à côté de leur sujet face à une équipe d'Ura qui évolue en Ligue 2 et qui reste sur trois défaites de suite en début du championnat respectivement face à l'Asmo, 4-0, le GC Mascara, 3-1, et le MC Wedsley, 2-1. Les camarades de Raïd Mahatala ont perdu la bataille du milieu et ont perdu beaucoup de ballons. Malgré cela, ils se sont créés quelques occasions devant les bois, mais n'ont pas réussi à les concrétiser. Une bonne deuxième mi-temps, mais... Certes, l'adversaire a dominé les débats durant la première mi-temps, mais sans se monter dangereux devant. Les attaquants d'Ura se sont créés deux à trois occasions durant tout le match et n'ont pas vraiment inquiété l'arrière-garde des Canaries du Djurdjura. En deuxième mi-temps, le premier responsable du staff technique a apporté des changements et a fait tourner son effectif. L'entrée du milieu de terrain à Liam Rich et l'attaquant Koseya Bualia a apporté un grand plus à l'équipe, puisque les jaunes et verts ont dominé l'intégralité de la deuxième mi-temps. L'équipe a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps au second half, mais l'efficacité offensive n'a pas été au rendez-vous. Malgré les occasions procurées, aucun joueur n'a réussi à faire la différence et débloquer la situation. Le staff technique à sa tête Rui Almeida n'est pas satisfait du rendement de l'équipe en première mi-temps ni aussi du résultat, lui qui s'attendait à une prestation meilleure par rapport aux deux derniers matchs amicaux joués contre l'Aza et le Scaf. A moins d'une semaine de la reprise de la compétition et le prochain rendez-vous en déplacement contre l'ES, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue Immobilie, le coach Almeida est appelé à trouver des solutions sur le plan.